RTL Matin, Yves Calvi 7h43, bonne journée à l'écoute d'RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez aujourd'hui Benjamin Griveaux, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Oui, c'est votre première prise de parole depuis votre nomination au gouvernement. Bonjour à vous, merci d'être dans ce studio d'RTL. Vous êtes donc secrétaire d'Etat en effet à l'économie, sans attribution précise, vous êtes l'homme à tout faire de Bercy. Auprès du ministre de l'économie et des finances. C'est-à-dire, le rôle, la définition ? Le rôle est simple, c'est que je suis auprès de Bruno Le Maire, qui m'a réservé un accueil chaleureux, je le dis, avec qui je travaille main dans la main sur l'ensemble des sujets qui sont le champ du ministre de l'économie et des finances. Et donc, à la fois les questions industrielles, c'est ce qui va en partie nous occuper ce matin, mais aussi l'ensemble du champ économique et financier qui relève de Bruno Le Maire. Alors, sans attribution précise, mais il y en a une qui vous avait été donnée d'office, c'est d'être l'œil de Moscou, le très proche d'Emmanuel Macron, qui va serrer de près les deux ministres de droite qui ont pris en charge la politique économique et budgétaire de la France. Qui m'a été donnée par la presse, mais croyez-moi, est-ce que j'ai l'air d'un bolchevique, madame, est-ce que j'ai l'air d'un bolchevique, madame Martichoux, de bon matin ? Je ne le crois pas. Et vous le savez, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire à Bercy ont pour mission de défendre le projet porté par le président de la République et par le Premier ministre, et c'est la mission qui est aussi la mienne, auprès de Bruno Le Maire sur les questions économiques et financières, et c'est la seule mission qui est la mienne, et je m'en réjouis. Donc vous n'assumez pas ce statut particulier ? Je n'ai rien à assumer, encore moins le qualificatif dont m'ont attribué certains de vos collègues. En tout cas, vous jouez les pompiers sur un dossier social très chaud, c'est l'entreprise GMS dans la Creuse, deuxième employeur du département en redressement judiciaire depuis décembre dernier, à l'arrêt total depuis le 13 juin, 277 hommes et femmes attendent de savoir aujourd'hui, ils le seront aujourd'hui sur leur usine, ferme ou pas. Vous avez pris ce dossier en main, vous leur dites quoi ce matin ? Alors ce dossier a été pris en main, une file de crise a été créée à Bercy avant mon arrivée, ça date du 9 juin. Bruno Le Maire s'y est beaucoup employé ces dernières semaines, et moi depuis mon arrivée jeudi dernier à Bercy, on est en mesure aujourd'hui de dire qu'il y a une offre de reprise qui a été déposée hier au tribunal de commerce par le groupe GMD, présidé par M. Martineau, et comme dans toute offre de reprise, il y a des conditions suspensives qui doivent être levées. Beaucoup ont été levées, pour ne pas dire la quasi-totalité. La première concernait la dépollution du site, ça le sujet a été réglé, l'État a pris sa responsabilité, il y a un accord du préfet, la seconde portait sur la question immobilière, parce qu'il y avait un surcoût immobilier du bâtiment industriel, de la même manière les pouvoirs publics, en particulier les collectivités locales, ont pris leur responsabilité. La troisième, et c'est un élément très important, c'est la question du carnet de commandes, qui donne de la visibilité et un peu de pérennité à un site industriel qui en a grandement besoin. Là, les deux constructeurs, que sont Renault et PSA, ont pris des engagements. Renault à hauteur d'environ 10 millions d'euros par an, et PSA à hauteur de 12 millions d'euros, sur 3 ans, donc ça fait 36 millions. Ce qui veut dire que le carnet de commandes permet d'avoir de la visibilité pour les salariés du site GMS. Et puis, dernière question, et c'était celle-là qui est l'une des plus épineuses et qui nous a beaucoup occupés avec Bruno Le Maire ces derniers jours en particulier, c'était la question d'un besoin global de financement, évalué à hauteur d'une vingtaine de millions d'euros. Le repreneur y a mis sa part, environ 5 millions d'euros, en besoin de fonds de roulement. L'État y prendra sa part, pour un montant à peu près équivalent. Et puis, les deux constructeurs, nous avons un accord ferme de Renault sur un investissement de 5 millions dans l'outil de travail, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Nous avions besoin d'avoir des investissements sur l'appareil productif, et nous sommes en phase de finalisation sur un même montant avec PSA. Ce qui veut dire qu'on est sur une responsabilité partagée, et c'est bien là l'objectif qui était le nôtre, entre les pouvoirs publics et le repreneur et les constructeurs. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui fait tout, parce que ce serait une bien mauvaise gestion du dossier, et ce n'est pas le rôle de l'État que de mettre la totalité des fonds dans ce type de dossier, mais c'est le rôle de l'État de faciliter, de mobiliser, et de, en responsabilité, mettre tout le monde autour de la table pour aboutir à un accord. C'est ce que nous avons, je crois, réussi à faire. Maintenant, je dis juste une chose, juste une chose. Il faut que le tribunal de commerce, aujourd'hui, prononce la liquidation avec poursuite de l'activité, et nous aurons encore les semaines du mois de juillet à mettre à profit sur la finalisation financière, sur le type d'outils et quel type d'investissement, et puis sur l'accompagnement social. Je vous ai laissé, effectivement, donner tout le détail du montage, qui vous permet de dire qu'aujourd'hui, tout ce qui pouvait s'opposer, ou plutôt favoriser, entre guillemets, une fermeture du site, a été levé. Le site sera sauvé, le tribunal de commerce devrait le confirmer, et on va y revenir. C'est à lui de le faire. Malgré tout, c'est une offre de reprise, avec, à ce stade, un hétiage à 120 salariés qui seront maintenus, bien évidemment. Sur 277 personnes, combien seront reprises ? Alors, à ce stade, on est à 120. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de travailler encore dans les semaines qui viennent. Ça veut dire que 120, ce n'est pas un chiffre définitif ? 120, ça veut dire que c'est le chiffre sur lequel l'offre de reprise se fonde. C'est sur ce chiffre-là qu'a été déposé l'offre de reprise auprès du tribunal de commerce. Ça veut dire qu'il y aura des salariés, même si on arrive à améliorer, sur quoi on va s'employer, et c'est ce sur quoi on va travailler. Donc vous dites que vous, une partie de votre job maintenant, c'est d'augmenter un peu ce chiffre 220. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura des personnes qui resteront sur le carreau. A l'évidence, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas raconter des choses qui ne se passeraient pas demain. C'est, on l'a dit, un accompagnement exemplaire de l'État qui sera mis en place. Sur le plan social, mais on ira au-delà, par exemple, des choses habituelles, notamment sur les besoins de formation. Pourquoi ? Parce qu'on a des personnes, la moyenne d'âge dans l'entreprise est assez élevée. Les gens sont là depuis souvent 15, 20, 25 ans dans cette entreprise. Et donc, il y a un besoin de formation important pour pouvoir retrouver un emploi. Donc on a, par exemple, mis en place un dispositif qui permet d'aller jusqu'à un peu plus de 5 000 euros par salarié, ce qui est plutôt au-delà des limites traditionnelles et avec un financement des frais qui sont liés à la formation. Vous savez ce à quoi on pense tout de suite quand on vous entend. Un plan de formation, c'est fondamental pour pouvoir trouver un boulot, mais qu'est-ce qu'on trouve comme emploi à la souterraine ? Deuxième employeur du département. Une chose, c'est le deuxième employeur du département, c'est pour ça qu'il était important de le sauver en termes d'aménagement du territoire et de maintien d'une activité. Et de maintien d'une activité. Mais ça veut dire aussi que les personnes qui y sont depuis 20 ou 25 ans ont des besoins en formation. C'est tout l'enjeu de cette nouvelle France industrielle qu'on souhaite construire. Et je vous le dis, la souterraine est assez emblématique de certains territoires qu'on a appelés périphériques, bien volontiers, dans de nombreux papiers. Pendant cette campagne présidentielle, on a beaucoup parlé de ces territoires un peu en périphérie industrielle, compliquée, où il y a des besoins de formation, où on a un appareil productif et qui sont... Mais est-ce que ces formations que vous allez assumer et qui vont coûter à l'État sont destinées ou en tout cas ont des débouchés que vous pouvez identifier ? Écoutez, à ce stade, on est en train d'y travailler. L'objectif numéro un, parce que l'objectif numéro un qui était assigné au ministère de l'Économie et aux repreneurs, c'était d'avoir un repreneur. Il y a plus de 50 entrepreneurs qui ont été contactés, qui ont décliné. Les services de l'État ont déployé la totalité des moyens qui sont à leur disposition pour trouver ces repreneurs. L'offre de reprise a été déposée hier. Voilà, on entre dans une nouvelle phase. On va le faire en responsabilité et je veux le dire, il y a eu des difficultés sur le site. Il y a eu des tensions avec les salariés. C'est normal, je comprends l'angoisse qui est la leur. Je comprends que quand on est depuis 25 ans dans une entreprise à la souterraine, dans la cause, soit difficile. Je veux aussi saluer la responsabilité qui a été la leur dans les derniers jours. Ça a été difficile et on a passé beaucoup de temps avec les représentants des salariés et je crois que quand on a des gens autour de la table et qu'on dit les choses telles qu'elles sont, ça nous permet d'avancer. Voilà, c'est-à-dire vous avez été responsable et donc on a pu maintenir cette offre sinon ça aurait été plus compliqué. Les syndicats réclament pour les salariés sur le carreau des indemnités supralégales. On l'a beaucoup entendu ça sur RTL. Est-ce que ça va leur être accordé supralégal, c'est-à-dire au-delà de ce qui est prévu par la loi ? Alors, à ce stade, le ministre de l'économie et des finances l'avait évoqué, moi je l'ai évoqué avec les constructeurs. À ce stade, la porte est fermée par les constructeurs sur ce sujet. Nous allons y travailler dans les jours et les semaines. Parce que PSA et Renault il y a quelques années, parce que c'est malheureusement pas le premier plan, avaient effectivement accordé 30 000 euros à chaque salarié licencié. Cette fois, la porte est fermée. Écoutez, à ce stade en tout cas, elle n'est pas ouverte. Usine sauvée, mais pour combien de temps ? C'est aussi la question fondamentale dans ce dossier douloureux, Benjamin Gribaud, je le disais, c'est l'énième plan de sauvetage. Alors là, il y a du court terme. Pour vous, c'était fondamental d'éviter la faillite. Mais là, qu'est-ce qui fait la différence ? Vous avez parlé tout à l'heure d'investissement, 2 fois 5 millions, ça fait 10 millions. Est-ce qu'on peut assurer l'avenir de cette entreprise ? Ou est-ce que dans 2-3 ans, c'est... Écoutez, l'Europreneur, je ne suis pas un spécialiste de l'industrie automobile, mais l'Europreneur, le groupe GMD, est un groupe qui a pignon sur eux, qui est connu du monde de l'industrie automobile, qui emploie près de 4 000 salariés avec des résultats importants. C'est une personnalité reconnue dans le monde de la sous-traitance automobile, M. Martineau. Il vient et qu'il considère qu'il a une offre sérieuse et que l'engagement des constructeurs lui convient. Ce n'est pas pour rester 24 mois. Il a une stratégie. Il va pouvoir se diversifier, par exemple. On sait que c'est une production. La question de la diversification n'est pas une production d'avenir. Mais en tout cas, le sujet fondamental, c'était d'avoir des carnets de commandes et de pouvoir investir dans l'outil industriel. C'est ce qui est prévu dans le cadre de cette offre de reprise. Et vous êtes sûr, vous pouvez nous dire ce matin, ces investissements vont servir à pérenniser l'entreprise. Ces investissements vont à l'évidence permettre de moderniser l'outil et l'appareil productif, ce qui était indispensable à la pérennité de ce site industriel. Vous irez ? Vous irez les voir ? Écoutez, pour l'instant, on est en train de discuter. Moi, mon rôle, c'est d'être aussi de mobiliser les services de l'État. On a mobilisé les services de Bercy. On a mobilisé les services du ministère du Travail, dont je saluais le travail qui a été aussi réalisé par le service de Mme Pénicaud. Alors, question très rapide, réponse malheureusement brève. Le Premier ministre a dramatisé la situation hier, la situation budgétaire. Il manque 8 milliards, mais il a maintenu le cap des 3% de déficit. Ça va forcément se traduire par des décisions, en plus du gel d'indices annoncé hier. Lesquelles ? Alors, d'abord, le rapport de la Cour des Comptes est évidemment accablant. Il y a 8 milliards qui manquent, un dérapage important. L'objectif affiché était de 8, on se croit autour de 3,2. Insincérité, il y a la Cour des Comptes. Le gouvernement a menti. Il a menti ? Insincérité, ça veut dire mentir ? Il y a des dépenses qui n'ont pas été budgétisées. Donc, à l'évidence, il y a un sujet sur la sincérité. Une chose est certaine, on démarre le quinquennat avec un héritage, mais on ne va pas vous faire le coup de l'héritage. À savoir, pendant l'été, vous savez, on a découvert quelque chose qu'on n'avait pas prévu et donc on va vous mettre des impôts. Donc, l'objectif, il est simple, il sera tenu. Ce n'est pas d'impôts supplémentaires, donc des économies. Ces économies, elles seront discutées. Évidemment, ce week-end, nous avons un séminaire gouvernemental et je pense que ce sera à l'ordre du jour de ce séminaire gouvernemental. Grosso modo, il faut trouver 4 à 5 milliards d'économies pour tenir l'objectif des 3%. C'est important pour la crédibilité financière de l'État, pour la crédibilité financière de la France, pour la crédibilité de la France vis-à-vis de nos voisins européens et puis pour la responsabilité tout simplement vis-à-vis des générations à venir. Vous me répondez par oui ou par non. Je n'ai jamais connu un budget à l'équilibre depuis que je suis née, Mme Marquichoux. J'aimerais y arriver avant maintenant. Est-ce qu'une des promesses d'Emmanuel Macron sera impactée ou non ? Une ou des promesses ? Oui ou non ? Écoutez, la promesse de tenir l'objectif de 3% sera tenue. D'autres ne le seraient pas, c'est ce que vous nous dites. La promesse de 3% sera tenue, elle est à l'évidence la mère des batailles pour nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Benjamin Griveaux. Merci à vous. Benjamin Griveaux qui confirme que l'offre de reprise de GMS avec un dossier financier est bouclé entre l'État, les repreneurs et les clients constructeurs automobiles. 120 salariés maintenus sur 270. Et c'est la clé d'avoir à réapparaître, nous a-t-il dit, pour accompagner les salariés qui resteront sur le carreau. En dépit de l'héritage, en revanche, pas d'impôts supplémentaires, vient de nous dire le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. L'entretien est à retrouver dans son intégralité sur le site rtl.fr.